Salut, bienvenue à l'émission internationale vue sur le jazz. Je m'appelle Colette Schreiberte, coco pour les intimes. Pour moi, ça jazz du côté Montréal-Québec. Bonjour, je m'appelle Christine Marion, kiki pour les intimes. Et je suis la jumelle de coco. Et pour moi, ça swing grave du côté du lac d'Annecy en France. Salut tout le monde, salut Christine. Bonjour. Bonjour coco. Bonjour Philippe, bonjour Fulvio. Alors, on est ici aujourd'hui pour avoir une très belle discussion, pour parler de votre nouvel album, cher Philippe Martel, pianiste, et Fulvio Albano, saxophoniste italien, je dois dire. Comment ça va vous autres? Ça va tout bien ici. Je vous salue de Turin, de l'Italie. De l'Italie. On a l'Europe, on a l'Europe. Et voilà, et nous Dancy, moi Dancy. Oui, voilà, en France. Ok, coco, je te laisse la main pour l'homme en rouge, pianiste. C'est moi l'homme en rouge. L'homme en rouge, oui. D'habitude, c'est la dame en rouge, mais nous ici, on a notre cher Philippe Martel, le pianiste français, qui a quand même un côté canadien, d'après ce que je comprends. Tu as habité à Montréal. Oui, une petite douzaine d'années, une petite douzaine d'années, puis je peux même dire qu'ils m'ont même donné le passeport canadien, parce que je suis citoyen canadien aussi, voilà. Et j'en suis très fier, d'ailleurs. Et je dois dire que l'homme en noir, l'homme en noir charmant également, est aussi canadien à moitié. À moitié, ah cool. À 100%, je suis canadien. Oui, 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 oui. Bon, ben c'est cool, bienvenue, bienvenue. C'est cool, ça. Alors, j'aimerais qu'on discute. Vous venez de faire paraître un nouvel album qui s'appelle Midnight Walk. C'est un superbe album. Ce que j'aime là-dedans, évidemment, c'est en duo et c'est très intime comme musique et très doux. Donc, mon cher Philippe, j'aimerais que tu nous racontes l'anecdote qui a décidé à mettre cet album-là en branle, quoi. La première chose dont il faut parler, c'est l'amitié. C'est deux amis. Ça, c'est très important parce que Flubio, tu sais, on n'a pas beaucoup d'amis, on a beaucoup de copains, mais on n'a pas énormément d'amis dans la vie. Et Flubio fait partie de mes amis. Et son épouse Sandra également, bien sûr. Mais c'est vraiment une amitié qui n'est pas seulement que musicale. Tu vois, voilà. Et alors, pour te narrer très rapidement le scénario, il se passe une chose. Une fois, Flubio avait son saxophone dans la voiture. On était à Turin avec Christine pour jouer au Jazz Club, d'ailleurs, de Turin avec Flubio. Parce que là-bas. Et donc, il m'a dit, tiens, si ça t'intéresse, je vais te montrer le studio Punto Rec. Ah, cool. Chez Marco, que tu connais, puisqu'il nous avait déjà sonorisé. On va aller, c'est le patron, il s'appelle Marco. Et on va aller voir un petit peu le studio. Je lui ai dit, écoute, c'est sympa parce que c'est formidable. C'est à côté des locaux de la Rai. Et donc, on est rentré dans ce studio qui est magnifique. Alors maintenant, je dis qui était parce qu'ils ont déménagé maintenant. Alors donc, je n'ai pas encore vu les nouveaux locaux. Flubio pourra peut-être en parler mieux que moi. Et donc, le principal, c'est que j'arrive dans une énorme salle d'enregistrement. Je pense qu'on peut carrément y mettre un orchestre symphonique, mais de toute façon, un très beau big band déjà. Et au milieu de cette salle, qui était entouré de grands draps noirs parce qu'ils étaient en train de faire une vidéo, il y avait un piano qui trônait là. Et un piano que je n'avais jamais vu auparavant, sur lequel je n'avais jamais joué de ma vie. C'était un fazioli. Fazioli qui est un piano magnifique. Et mon ami Olfio Reguio m'avait dit, tu verras, un fazioli, c'est lui qui t'adopte. Ce n'est pas toi. En général, c'est un peu ça qui se passe. Et bien sûr, Marco me dit, tu veux l'essayer ? Effectivement, tu demandes à un cheval s'il veut de l'avoine. C'est un peu pareil. Donc, du coup, on s'est installé devant le piano. Le fifi était tout ému. Et puis, c'était un piano de concert magnifique. Et donc, j'ai commencé à jouer. Et puis, bien évidemment, mon ami Fulvio a sorti son saxophone. Et puis, on a commencé à jouer tous les deux. Et puis, à un moment donné, on a joué un thème qui s'appelle Louisa, qui est un thème d'Antonio Carlos Jobim. Et que j'avais eu l'occasion d'accompagner. Et j'avais eu l'occasion d'accompagner une chanteuse qui s'appelle Lordona. Et qui m'avait chanté ça aussi. Et puis, j'avais adoré ce thème. Et donc, on rejoue ça pour être tranquillement. Et puis, ce que je ne savais pas, c'est que pendant ce temps-là, Marco et ses acolytes étaient en train de nous filmer. Et puis, il me dit, vous pouvez en jouer un deuxième. On va vous filmer. Parce que d'un autre côté, je pense que ça pouvait servir à régler leur vidéo aussi. Tu vois, donc, un échange de bons procédés. Une question. Est-ce que tu penses que Fulvio était au courant de ça ? C'était déjà… Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est très secret. Fulvio, non ? C'était de l'improvisation. Non, non. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. C'est super. C'est vraiment. Ce n'était pas prévu. Et alors, on joue ça. Puis, il me dit, vous en jouez un deuxième. Et on en a rejoint un deuxième. Et on avait la vidéo. Puis, on trouvait ça très sympa. Puis, bon, ça s'arrête là. Et il nous dit, on va mixer ça demain. Venez demain. On va mixer ça pour voir si c'est… Parce que c'est vachement bien. Ça me plaît beaucoup ce que vous faites tous les deux, etc. Le lendemain, on est revenus. Et il y avait Christian qui est un ingénieur du son qui, à mon avis, est un génie. Et il nous avait mixé ça, mais magnifiquement. Et Marco nous dit, écoutez, c'est formidable. Maintenant, il faudrait faire le reste. Alors, je lui dis, oui, faire le reste. Un studio comme le vôtre. Je ne sais pas combien ça coûte, mais moi, je ne peux pas. Et il m'a dit, non, non, mais moi, je produis le disque. Wow. Bon, alors là, ça m'a fort surpris. Parce que c'est bien la première fois qu'on me dit qu'on va me produire un disque. Et Fulvio, qui est un ami de Marco également, était très content aussi. Puis, du coup, on est resté. On est revenus quelques temps après et on a enregistré le disque au complet. On a mis deux jours. Et tous les deux dans ses 30 salles. Une question à Fulvio maintenant. Déjà, il y a cette histoire, parce que Fulvio, il connaît bien le studio Puntorek. C'est un ami. Et tu peux nous expliquer ce que tu aimes dans ce studio. Et puis, tu étais content de pouvoir le faire là et puis de cette opportunité, quoi. Marco Barbeiris. Ça, c'est le nom du patron. C'est vraiment un point de référence à Turin au niveau de l'enregistrement, de la production, des CD, des vidéos. Mais surtout l'audio. Et Marco, il est vraiment passionné du jazz. Il aime le jazz. Il n'est pas musicien. Il est ingénieur du son. Et il a ce studio. Maintenant, il a déménagé. Il est dans un autre endroit très, très, très beau, au centre-ville. Là, il faudra le voir, parce que là, il est vraiment très beau. Dans un palais historique de Turin, où il y a le Cercolo degli Artisti, le café littéraire de Turin. Et là, il a son nouveau studio. Donc, il a déménagé. Mais je peux dire qu'il est encore mieux. Juste une question, Fulvio. Quand vous avez enregistré, là, tu as une composition que tu joues, qui est Lunette, que j'aime beaucoup, que je vais prendre aussi pour mon prochain album. Et c'est un morceau de cœur. Est-ce que tu es venu avec Gianni Basso, ce grand saxophoniste, dans ce studio? Oui. Oui, oui. On est venu. Mais malheureusement, Gianni, il est décédé en 2009. Le studio était ouvert depuis quelques années, mais pas très longtemps avant. Donc, apparemment, il a juste connu le studio et on n'a pas eu la chance d'enregistrer ensemble dedans. Donc, c'est une histoire qui a terminé très, très tôt. Et Gianni est décédé en fait, c'est vraiment très tôt. Il avait 68 ans. Donc, j'ai perdu un... Donc, Lunette. Le meilleur ami et mon maestro. Et donc, c'est à moi de continuer son esprit. Son oeuvre. Son son, la sonorité, son oeuvre, oui. Oh, cool. 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 D'ailleurs, sur cette nouvelle album-là, Midnight Walk, vous avez décidé de jouer, de mettre sur l'album une pièce qui s'appelle Canadian Sunset. Devine pourquoi. C'était un petit clin d'œil. C'était un petit clin d'œil. Et puis, en plus, alors, il y a deux, trois petites anecdotes là-dessus. OK, vas-y. Sur Canadian Sunset, ça commence par une petite main gauche qui fait un rythme bien particulier. Et puis, je ne te gâche pas, j'avais du mal à me le mettre dans les mains. Puis, au bout d'un moment, enfin, dans les doigts, tout du moins. Au bout d'un moment, c'est venu. Puis, c'est tellement bienvenu que je crois qu'on a dû faire une prise ou deux maximums là-dessus. Il y a une autre anecdote, c'est Body and Soul. C'est un standard qu'on a enregistré aussi. Et alors, j'ai beaucoup, j'étais un peu passionné aussi parce que Flulio me dit, on va faire la grille de Dexter Gordon. Ah, je ne connaissais pas vraiment. Il m'a dit, il me sort la grille de Dexter Gordon, il me la pose sur le piano. Et effectivement, à l'écoute, c'est vrai que ça change assez bien la mélodie. C'est vraiment Dexter, quoi. Et puis, la dernière anecdote, c'est la pochette. Parce que moi, je la trouve super, la pochette. Je suis un petit peu déçu parce qu'ils ont oublié une page à l'intérieur. Et ça, ça m'a mis un peu en colère parce qu'on avait un beau texte que Flulio avait mis en français, en anglais et en italien. Et ce texte-là n'est pas sur le CD. Et ça, ça m'a vraiment mis en colère. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, bref, en attendant, ça nous fait une grande page blanche pour pouvoir mettre des autographes, ce qui est parfait, mais on peut les signer. Mais c'est vrai, on n'a jamais la place pour un CD. Mais bon, ce qui était formidable, c'est quand on a joué ce thème de Body and Soul, moi, ça m'a fait plaisir d'entendre justement ce changement d'harmonie qui était très, très personnel. Et puis, on a joué des compositions de Flulio. Flulio, oui, il y a deux composants à toi. Tu peux nous dire parce qu'elles sont magnifiques. Ça a l'air... Il y en a trois, oui. Alors... Les compositions à moi sont inspirées par... The theme for Sandra, c'est Sandra, ma femme, qui m'a inspiré pour ça. C'est une balade. C'est une balade. C'est une balade dans l'esprit un peu de Duke Ellington Bay, Billy Strayhorn. Au milieu. C'est au milieu déjà. C'est au milieu déjà. Mais ça sonne très, très... Comme une mélodie que tu as déjà écoutée. Donc, c'est une mélodie... Familière. C'est normal, mais dans l'esprit des grands standards. Après, il y a une bossa nova un peu spéciale qui est dédiée à la baie que j'aime. Et c'est la baie du soleil. C'est où il y a le village où je vais en vacances. C'est ici au sud de Turin. C'est dans l'Alliguria. C'est à côté de Gênes. Et entre Gênes et Nice. Et c'est une très, très belle baie. C'est vraiment quelque chose entre la mer et la montagne. Je veux nager. Une belle région. Des promenades. Je confirme. Je confirme. Oui, c'est ça. Tu connais. Et il y a un petit restaurant où on va avec Fulvio qui est formidable sur la route pour y aller. Sur la route. Il y en a beaucoup. Et là, il y en a de très, très, très spéciales de restaurants. Le prix est vraiment intéressant. Et là, on mange vraiment très, très, très bien. Parce que les musiciens, ils aiment bien manger aussi. Et puis surtout en Italie, c'est l'enfer. Parce que là, pour moi, c'est ça. Il faut se gratter là-bas. Il faut se diligenter. Une rigueur. Parce que sinon, tu mangerais tous les jours. Enfin, voilà. Le soleil, je l'ai un peu transposé. Dès qu'il y a une plage exceptionnelle. Vraiment, c'est comme une plage. Il y a la sable très doux, très souple. Et là, je l'ai nommé. Le titre est Sandy, Sandy Bay. Un jeu de mots parce que ça, c'est toujours dédié à ma femme Sandra. Sandy Bay. Mais c'est Sandy Bay aussi. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Le troisième, c'est le Midnight Walk. Oui, la pièce-titre de l'album. Oui, qui nous a inspiré. Et là, c'est l'idée. Le morceau, j'ai composé le morceau avant de penser au titre. Et quand j'ai pensé au titre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que m'inspire cette mélodie? Un peu au milieu entre Ben Webster et Colman Hawkins. Mais aussi, déjà quelque chose de plus bop. On peut plus vraiment aussi telonisme encore. Alors là, ça m'inspire une promenade avec mon ami après un concert. Et j'imaginais, dès qu'on a joué plusieurs fois à Lyon, je pensais à cette petite ruelle, les Traboules. Les Traboules, oui. Les Traboules. Je pensais que moi, lui, avec mon saxo et lui, après un concert, on se promenait en discutant de la musique de ce qu'on avait joué. Et là, c'est un peu la promenade de minuit après le concert entre deux amis qui parlent de musique, de la vie et tout ça. Et c'est un peu l'inspiration de tout céder. Avec un photographe qui nous suivait et qui nous mitraillait de photos. Ça a été difficile de prendre la bonne, mais je l'aime bien parce qu'on regarde tous les deux du même côté. Parce que, je ne sais pas parce qu'il est là, mais c'est un honneur de jouer avec Fulvio Albano. Parce que quand on voit l'historique et le CV du monsieur, c'est quelque chose. Une petite question, messieurs. Alors, d'abord Fulvio, après Philippe. Est-ce que Fulvio, c'est la première fois que tu jouais en duo, que tu as enregistré ? Et Philippe, la même question. Alors, moi, c'est la première fois que j'ai publié. Parce que j'ai un enregistrement avec quelques autres pianistes et aussi un duo avec des contrabassistes. Donc, j'ai déjà fait quelques duos, mais c'est la première fois que je suis parti faire le CD avec un pianiste. Et le duo est là. Donc, ça, c'est une nouveauté, vraiment. Et toi, Philippe, première fois ? Moi, c'est la première fois que je fais en duo. Mais moi, j'ai l'habitude avec une chanteuse ou avec soi. Mais on a produit quelques... Mais en duo comme ça, c'était la première fois que j'enregistrais quelque chose dans ces conditions extraordinaires avec un piano fabioli. Bon, déjà, ça, c'est déjà... Et puis, un musicien formidable comme Fulvio, qui était, je me souviens, derrière une espèce de porte en bois avec une espèce de lucarne du Plexiglas. Et on ne se voyait qu'à travers ça, mais on était dans la même pièce. Et ça, c'est ça que j'ai bien aimé parce qu'on a vraiment enregistré en live. C'est comme un enregistrement à l'ancienne. Oui, à l'ancienne. À l'ancienne, oui, oui. À l'ancienne. Oui, c'est court. C'est ce qui donne peut-être cette ambiance. J'avais écouté Marianne McPartland faire une version de « When's the sense » très lente comme une balade. Et puis, j'ai suggéré à Fulvio, j'ai dit, tiens, regarde, on pourrait le faire comme ça. Et bien, on l'a fait parce que c'était un hommage à cette pianiste extraordinaire qui était décédée quelque temps, très, très peu de temps avant et que j'aimais beaucoup. Et donc, voilà, tu vois, ça a été des moments, on n'avait pas automatiquement décidé ce qu'on allait jouer sur ce disque. Vraiment, on l'a fait sur le temps. On l'a fait peut-être, allez, des fois, un quart d'heure avant, on a dit, ah, c'est ainsi, on faisait ça. Et puis, alors, il y a une anecdote magnifique, c'est, Fulvio va rigoler, mais on a enregistré Alphi. Ah, voilà, je voulais en parler. Je voulais en parler, la pop, la pop. Voilà, et c'est, alors, c'est marrant parce que Fulvio me dit, Fulvio, je crois que tu vas être d'accord avec moi. On était chez Fulvio, il me fait, j'aimerais bien faire ce thème parce que c'est un thème de pop. Il n'y a pas un musicien de jazz qui veut l'enregistrer avec moi. Il me dit, parce que c'est de la pop. Je dis, ben, moi, je m'en fous, moi, je vais enregistrer ça avec toi, je trouve ça super joli. Explique, 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 Fulvio. Et voilà, Fulvio, voilà. Donc, du coup, on a enregistré ça et c'est un thème qui a été enregistré, je crois, par Sonny Hensher, qui a été enregistré par Fulvio. Tu peux peut-être me rappeler qui l'avait enregistré ? John Warwick. John Warwick, oui. Que tu as reçu en Italie. Oui, c'est vrai que j'ai connu. On est allé chercher à l'aéroport. On est ensemble avec John. Oui, je pense que John m'a un peu inspiré dans l'enregistré d'enregistrer Alfie. C'est le thème que Bart Wacharak a composé pour le film. Sonny Ron, il avait fait une composition lui aussi, mais enfin, bon, le directeur du film a choisi la composition de Bart. Je trouve que cette composition, c'est une mélodie. C'est pas tout à fait du jazz. C'est quelque chose qui... Mais c'est une balade tellement lyrique. Et donc, tu peux le jouer de la façon jazz. Je ne suis pas le premier, of course. C'est Stangeff qui m'a inspiré aussi dans l'interprétation d'Alfie au saxo ténor. Stangeff, il a joué merveilleusement bien. Donc... Et j'avais quelques exemples. Et la mélodie, ça me plaît beaucoup. Donc... Merci. Oui, c'était bien de jouer avec moi. Oui, ben moi j'ai trouvé ça formidable. C'est vrai que Stangeff avait fait une version super. On l'avait écouté ensemble, je me souviens. Et puis, je suis tombé par hasard cette semaine sur une vidéo qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, de Stangeff qui avait enregistré avec Bernard Lubat à la batterie, avec René Thomas à la guitare et surtout avec le regretté Eddie Lewis à l'orgue. Et je ne savais pas qu'il avait enregistré ça. C'est magnifique. Voilà, juste pour la parenthèse. Coco, as-tu des choses à te dire avec tes belles lunettes ? Oui. Je me demandais, Philippe, Évidemment, tantôt, tu citais une pianiste. Mais toi, qu'est-ce qui t'inspire à part d'un pianiste, un autre musicien, d'un autre instrument qui te fait plaisir, que tu aimes jouer la musique de... Oui, ben moi j'ai beaucoup d'admiration pour Clark Terry. OK. Voilà, j'ai beaucoup de... Les phrases de Clark Terry, ça me plaît beaucoup. En fait. Oui, effectivement. Moi, tu sais, je suis un pianiste un peu classique, plutôt dans le genre. J'ai eu la grande chance de me rendre chez Oscar Peterson il y a quelques années, avant qu'il ait ses ABC, enfin son premier. Et puisque je travaillais pour Cork Canada à l'époque. Et... Et... Mais lui m'a beaucoup inspiré, bien évidemment. Mais... Je dois dire que le musicien qui m'a le plus inspiré de... dans ma jeunesse et même peut-être encore maintenant, c'est Coleman Hawkins. OK. Voilà. Et c'est un saxophoniste, tu vois. Comme quoi... C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est ça. Et Fulvio, et toi Fulvio. J'ai démarré avec Stan Goetz. C'était le premier que j'ai écouté à la radio. J'avais même pas de tape. J'avais même pas quelque chose pour écouter la musique. Seulement la radio quand j'étais à Ghana. Et Stan Goetz m'avait tué. J'étais amoureux de jazz. Et Stan Goetz, ta façon de jouer, of course. Et après ça, j'ai... J'ai été amoureux des autres saxophonistes, Sonny Rollins, que j'ai eu la chance de connaître très bien. C'est un bon moment de grande amitié avec lui. Après Dexter Gordon. On a parlé de Dexter par rapport à la composition à Badian Soul, où il a... Il a... Il a joué sur des harmonies à Coltrane dans le bridge. Là, c'est... Giant Steps Changes dans le bridge. Ok, cool. Oui, oui. C'est carrément ça. Et après, je peux dire... Je peux vous dire que j'ai aimé... J'aime beaucoup la façon de jouer de Gene Amos, qui était le père de tous les autres... Qui était considéré comme le maestre par Dexter Gordon, par Wardle Gray, par beaucoup de saxophonistes des années 50. et il y avait Gene Amos comme point de référence. Et là, on a joué Canadian Sunset à la fin de Gene Amos. C'était lui qui m'avait inspiré. C'était... Alors, j'avais écouté Canadian Sunset chanter par Dean Martin ou des autres chanteurs, mais ça ressemblait un peu à une chanson de variété, très belle, une mélodie romantique. Mais... Et c'était pour un film, ça. Oui. Mais Dexter Gordon, il avait fait un chat d'affaires du jazz. Et donc, nous, on a joué dans cette façon-là. Et on a pris le rythme, la mélodie de la basse que tu as joué au piano. Ben, elle est formidable, parce que le fagioli a des basses extraordinaires. Et quand on fait les basses de ce morceau, justement, ça sonne, mais c'est fabuleux, quoi. Quand on a des bons instruments, on joue un peu mieux de la musique aussi. Donc, messieurs, comme vous êtes toujours à la page... Bon, cet album est sur toutes les plateformes, mais avec Coco, on est quand même très sensible à la plateforme Ben Camp parce qu'on peut écouter trois fois gratuitement. Donc, ça ne vous montre pas les gens qui ne peuvent pas acheter de CD. et ensuite, on peut les écouter, on peut les acheter. Oui, c'est ça. On peut les écouter trois fois gracieusement et on le remercie. C'est vrai, Coco Ben Camp, c'est très... Moi, je promouvois cette plateforme-là toujours pour les artistes et pour les gens qui veulent se procurer la musique ou aller découvrir des artistes, justement. Parce que, un, quand on achète la musique, surtout quand c'est le Band Camp Friday, le premier vendredi du mois. Alors, tout l'argent est versé directement à l'artiste ou à son label. Et puis, il y a aussi le fait qu'on peut acheter quand même une pièce si on préfère une pièce à une autre. On peut toujours au moins acheter la pièce directe. Et je trouve ça bien. C'est vrai. Alors, on espère, messieurs, on espère que... Alors là, donc, on a l'Europe ici sur quatre personnes. On est deux animatrices radio sur deux continents différents. Et là, on a l'Europe et Coco. On a deux continents, là. C'est une belle chose. C'est une belle chose. Alors, je vais quand même dire quelque chose parce que c'est important. Parce que, pour l'instant, on n'a pas pu se produire dans n'importe quel jazz club, ni en public, ni rien. Mais en salle, même. Parce qu'en salle, parce qu'on a sorti l'album... On a mis longtemps à le faire parce que... Bon, il a été loin à coucher, celui-là. Mais une fois qu'il est à coucher, paf, confinement. Alors là, ce n'était pas vraiment le bon timing. Mais je pense que dès que tout ce cirque sera fini, c'est-à-dire pour avoir l'automne, je pense, mais à mon avis, il faut tabler là-dessus. Je pense que là, à ce moment-là, on retournera dans les salles où on a l'habitude de jouer pour présenter ce disque. Je mets l'or en live à ce moment-là, tous les deux, avec Fulvio. Avec un fagioli, non ? Non, peut-être pas avec un fagioli, mais bon, avec un bon piano, quand même. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que... Mais je vous le souhaite. Avec Christine, on est en train de préparer un nouvel album, aussi, dans lequel Fulvio sera largement présent. Puisque l'album s'appellera Lunettes. Lunettes, en hommage à Gianni Basso, bien évidemment, qui est un... Moi, je suis, bon, très, très fan de Gianni Basso. Et nous avons été magnifiquement reçus par son épouse, enfin, sa veuve, maintenant, sa veuve, qui est Luciana, qui habite toujours du côté d'Asti, et qui nous a reçus merveilleusement avec tous les souvenirs de Gianni Basso, qui, à mon avis, était... Je ne l'ai pas connu, je regrette vraiment de ne pas l'avoir connu, parce que j'aurais pu... J'ai l'âge pour le faire, mais je n'ai pas pu le connaître. Je ne connaissais pas Fulvio non plus à l'époque où il est décédé, mais c'est un grand regret, parce que c'est un grand, grand musicien. Je recommande à beaucoup de gens d'aller écouter les enregistrements, les arrangements de Big Band, etc., qu'a fait Gianni Basso. On en trouve sur Internet, bien sûr, sur YouTube, ou sur toutes les plateformes de vidéos. On tape sur la toile, puis... Et là, c'est vraiment un monsieur... Je comprends Fulvio d'avoir eu cette inspiration par rapport à cet homme. Je crois que c'est un mentor. Fulvio, tu vas, pour peut-être aller vers la fin de cette émission, tu vas quand même faire beaucoup de choses cette année, l'année prochaine, sur la musique de Gianni. Oui. Alors, on est en train de publier des CD avec mon label. C'est le label qui est toujours le même. Et là, c'est Jay City Records. Maintenant, nous avons un distributeur italien et international. Il va partir avec la distribution, maintenant, au mois de mars. Et donc, beaucoup, vraiment des morceaux de Gianni, de la musique, des CD de Gianni seront publiés de nouveau. On va faire une petite collection. Donc, il y aura vraiment tellement de choses à écouter de nous et de Gianni aussi. Bon, je me sens un peu la continuation de l'art de Gianni Basso. Il m'a inspiré, mais je suis vraiment... je joue dans cette façon, naturellement. Donc, c'est important, ça. C'est le jazz qui servit. Coco, tu veux... C'est ce qui me fait... Non, mais je voulais juste dire quelque chose, parce que je sais que ce qui est formidable avec les grands musiciens de jazz, c'est qu'ils ne parlent jamais d'eux. Ils parlent toujours des autres musiciens qu'ils admirent. Et ça, c'est formidable. C'est la grande humilité de... Moi, je parle beaucoup de Paul Lyon, parce que c'est un bonheur de jouer avec un homme comme ça. Alors, surtout en duo. Et je suis très content d'avoir fait ce disque. Vraiment très, très heureux d'avoir fait ce disque. Alors bon, on espère vous le présenter en live à un moment donné. Mais... Vous êtes à Montréal et peut-être à Montréal. Oui, à Montréal. Peut-être à Montréal. Oui, parce que ça nous manque de ne pas pouvoir se voir non plus. Parce que moi, j'aimerais bien aller manger les spaghettis à la glio, à la cantina, à côté de chez toi. Moi, j'aimerais manger les bibis de la mer à Montréal. Et puis un smoke meat aussi, j'aimerais bien ça. Coco, tu as commencé cette émission, messieurs, je vous remercie. On est très contents parce que c'est notre première émission vue sur le jazz international. Nous allons recevoir après des... On va faire toute une thématique sur les femmes dans le jazz. Donc, on va recevoir des femmes qui font du jazz. On a décidé ça. Mais là, on avait nos... Ben voilà, on avait nos deux continents réunis. Coco, je te laisse finir cette émission. Ben moi, je suis très heureuse de vous avoir reçu. Merci beaucoup, Pulvio Albano. Et merci beaucoup, Philippe Martel. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès avec cet album Midnight Walk. D'ailleurs, ce qui est du fazioli, on en a un à Montréal. C'est à la Chapelle historique du Bon Pasteur. Donc... Eh bien, on vous salue, messieurs. Merci. Restez en ligne pour qu'on se fasse un petit bisou virtuel. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Au revoir. Merci. 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 Merci.